... Jésus parle de l'ancienne des femmes. C'est Jésus dans les membres. C'est Dieu éternel. Manifestez dans la chair. Jésus parle de l'ancienne des femmes. Oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus dans les deux fois. Oui, c'est Jésus. Si les deux rêves m'aiment. Malifesté. Malifesté dans nos chansons. J'en ai la chine que nous. J'en ai l'ancienne des frères. Oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus dans les deux fois. Oui, c'est Jésus dans les deux fois. Qu'il y ait les deux éternels. Malifesté dans la chair. J'en ai l'ancienne des frères. Oui, c'est Jésus dans les deux fois. Qu'il y ait les deux éternels. Ma liberté dans la chair Fais-toi, qui t'es si loin Où j'ai dit, j'ai pris la main Fais-toi, ma terre à toi T'as méchis, t'es victorie Fais-toi, t'es sur la main Fais-toi, t'es sur la main Fais-toi, je t'ai pris la main Fais-toi, t'as méchis, t'as méchis Fais-toi, t'as méchis Fais-toi, t'as méchis Fais-toi, t'es victorie Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Écoutez, là je vous montre la carte d'identité de le François Jacques Mouinda et son passe-mort. Vous voyez la couleur, hein? Vous avez dit non, c'est normal, quand on a fait 5 ans, 7 ans, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il est témoin. Il était impossible pour lui d'avoir la nationalité française. Je vous dis impossible. Près bienvenue à l'Europe, très jeune. Il avait quel âge? 18 ans. Dans les mitilistes qu'on prenne. Impossible. Il a introduit, ils ont bloqué. Il a eu le réflexe, il dit non, 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 pasteur, ce n'est pas normal. Priez pour ma nationalité. J'ai prié, j'ai envoyé des missiles à Nantes. Amen. Luc 1,37. Rien n'est impossible à notre Dieu. Voilà, Dieu lui a dit, ce passeport, c'est pour aller prêcher. Il va prêcher au Canada, il va prêcher aux Etats-Unis, il prêchera en Europe. Pour accomplir ce que Dieu lui a dit. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit... Où est-il ? Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, c'est difficile de ne pas être à l'église. Il y a une telle option ici. Je ne veux pas faire partie de la doctrine de l'écoute des balles. Une de la vidéo, tabernacle. Ou internet, tabernacle. Ce sont des fausses doctrines. Que vous avez placé ici. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Jésus te apprends, son amical, qu'est-ce si te apprends, son amical, qu'est-ce si te apprends, son amical. Père, que nos garçons, que ce garçon grandisse dans ce mézard. Gloire à Jésus, le bonheur, nous allons prier. Bienveillant, Père Céleste. Père, que te dire Jésus ? Tu nous as tellement aimés, que tu nous as envoyés ce que toi tu as dépêché. Père, dans Christ, toutes ces années, tu as laissé l'omption dans notre église. Tu nous l'as envoyé gratuitement, Jésus. Nous savons que cette huile est devenue rare. Seigneur, nous voulons toujours nous tenir respectueusement devant l'omption du Saint-Esprit. Devant ta parole, ce message. Parce que nous savons qu'une famine a été décrétée. Tu l'avais annoncé par un mosse. Et nous vivons ces temps de la famine. Mais pour l'épouse, tu as gardé le « Ainsi dit le Seigneur. » Et tu lui as dit, « L'huile ne manquera pas dans sa cruche. » La farine ne manquera pas dans le pot. Et nous l'expérimentons. C'est pourquoi nous inclinons nos têtes. Et te disons respectueusement merci. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. David n'était pas le meilleur. Ni de sa famille. Ni de son époque. Mais il y a quelque chose en David qui n'était pas dans tous les sommes. Ce que David était prêt à se repentir. Aussi David, il se demandait chaque jour ce qu'il pouvait faire pour toi. Et tu l'as aimé pour cela. Et tu l'as appelé ton bien-aimé. Père, donne à chacun de nous le cœur qu'avait cet homme de t'aimer. Soutiens-nous comme tu l'avais soutenu, Jésus. Bénis-nous comme tu l'avais béni. Nous remettons les frères comme les sœurs entre tes mains. Bénis la lecture de la parole. Bénis l'Odyssée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est le plus grand don que ce soit retrouvé dans le cœur de l'homme reconnaître la voix de Dieu accepter son appel Les savants, les gens les plus intelligents, les théologiens, ne l'ont pas accepté. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Oh, merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Père, que cet amour de la vérité que tu as mis dans nos âmes demeure aussi longtemps que nous serons sur la terre. Qu'importe, que tu nous aies béni, que tu ne nous aies pas béni matériellement ou financièrement, que cet amour demeure et grandisse. Merci que cela ne nous quitte pas, que cet amour pour toi grandisse Jésus. Que les souffrances de cette vie ne nous éloignent pas de toi, parce qu'elles sont passagères. Mais l'éternité, tu verras l'éternité. C'est pourquoi, je souhaite parler de toi. Ecartez-moi du chemin pour dire quelque chose à ces peuples. Certains sont venus de très loin, d'autres ont coupé leur sommeil. Alléluia ! Il ne peut pas entendre un homme leur parler, Jésus. Il ne mérite pas qu'un homme leur parle. Rien que à cause de ce sacrifice, il mérite que toi-même tu puisses leur parler. Amen ! Si toi tu parles, quelque chose se passera dans la vie, ils seront guéris, ils seront restaurés, ils trouveront la paix, ils trouveront la joie. Dieu ! Accorde-le-nous ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen ! Amen ! Bien ! On va écouter la parole de Dieu. Il est midi, combien ? Au moins cinq. Au moins huit. Ok. Ça marche. Deux Thessaloniciens, deux. Deux, un, jusqu'à quatre. J'ai appris que tu avais un communiqué ou quoi ? Mais je ne l'ai pas entendu. J'ai appris que tu avais dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Bien ! Tu ne l'as pas dit ? Je ne l'ai pas dit. Ok. Bien. On va écouter les paroles. Un Thessaloniciens. Pardon. Deux, des Thessaloniciens, deux. Pour qu'on aille vite. Prenez déjà un premier saut. Deux, des Thessaloniciens, deux. Le verset un. À quatre. À quatre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. De ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations. Soit par quelques paroles. Ou soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ceux qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ami comme Isaïe Moko. Sa paix. Seigneur. Ajoute tes bénédictions à la lecture de ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ, veuillez vous asseoir. Amen. Je vous salue précieusement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'entends la voix de maman, mais je ne sais pas si c'est elle ou si c'est elle. Papa c'est moi. Que Dieu te bénisse. Le berger connaît la voix des brebis. Et le brebis écoute la voix du berger. Amen. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est ici pour la première fois? Ah oui. Amen. C'est la première fois. C'est Sœur Christelle. Ah! Sœur Christelle Yaya. Que Dieu te bénisse. Amen. Il a été invité par mon épouse. Amen, 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 amen. Ah, tu viens seulement de rentrer? Non, non. Ah, tu étais déjà là? Oh! La Sœur Christelle, je l'ai connue, nous nous sommes connues, je crois, en 1998. 98 ou 99? 98. 98. Elle n'était qu'une jeune fille. Et je l'avais connue chez un ami, le pasteur Sébastien. Une, c'était une jeune fille serviable, c'est comme ça qu'on l'appelait Yaya. Parce que tout le monde avait des enfants qui étaient à Basag. Et elle allait partout, donner des coups de main dans chacune de nos maisons. C'était une, je crois qu'elle l'ait toujours. C'était une jeune fille vraiment gentille. Que Dieu la bénisse. Amen. Et là, acceptez l'invitation de venir écouter la parole de Dieu ici ce matin. Et nous prions que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous parler. Amen. Que Dieu te bénisse Yaya. Amen. Amen. Bien. Et, je remercie le Seigneur parce que vraiment des frères et des sœurs m'ont appelé. Oh, mais je ne savais pas que certains étaient vraiment un peu, comment je peux dire ça? Je ne dis pas troublé, mais les derniers événements avaient quand même troublé certaines susceptibilités. Oui. Et, le Seigneur m'avait inspiré de parler de l'apostasie, évidemment comme berger. Parce qu'un berger, il est censé prêcher le message de l'air. Amen. Je ne suis pas ici pour prêcher le message de Weasley, ou pour prêcher aux gens qui sont à Kinshasa, ou je ne sais pas où. Mais, je suis là pour te prêcher à toi. Amen. Amen. Vous savez, le message de l'heure corrige l'erreur de l'heure. Amen. C'est ce que dit le prophète. Amen. Et, beaucoup, certains ont partagé la vidéo du vendredi. Et, je suis allé écouter aussi. Ah, je remercie le Seigneur pour ce qu'il nous a dit le vendredi. Amen. 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 Et, j'ai l'intention de continuer dans 2 Thessalonis, au chapitre 2, depuis le verset 1 jusqu'au verset 4, pour le texte que j'ai pris, qu'en ce qui concerne la venue ou le retour du Seigneur Jésus-Christ, ne vous laissez pas ébranler. Amen. Troubler. Par quelque inspiration. Amen. Par quelque révélation. Amen. Même par quelques lettres. Qui seraient venues de nous. Voyez, l'apôtre Paul n'exclut personne. Oui. Même nous-mêmes. Amen. Si nous revenons. Amen. Pour annoncer quelque chose de différent. Amen. De ce que vous, vous avez aimé et choisi. Amen. Amen. Personne ne soit troublé par des événements qui arrivent. Amen. Par tout ce que vous suivez sur les médias. Amen. Les réseaux sociaux. Amen. Amen. Bon, hier vous aviez raison d'être troublés. Mais aujourd'hui l'apôtre Paul et moi vous disions. Amen. Ne vous laissez plus ébranler. Amen. Que personne ne puisse vous troubler. Amen. La parole. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Ne vous laissez pas troubler. Oui. Pourquoi? Parce qu'on annonce. La Bible annonce. La Bible annonce. La Bible annonce. Qu'avant que Jésus-Christ ne puisse revenir. Amen. L'apostasie doit venir premièrement dans l'église. Amen. Amen. Oh je remercie le Seigneur. C'est un bon chant que le Frère Babon a chanté là. Amen. Mais beaucoup ne le connaissaient pas. Non. C'était un égale. C'était quoi déjà? J'ai oublié de traduire pour les autres. Jésus est. Final. Amen. Oh Jésus. Comment? Cherchez-moi un bon mot en français pour traduire ça. Jésus est la fin du discours. Amen. 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 Oh normalement, je ne savais pas que la sœur Bernadette écoutait les beaux chants comme ça à la maison. J'espère que tu chantes à la maison. Si tu veux qu'elle nous prépare bien, toi tu commences à chanter. Il est choisi le final. Oh, c'est ça. Elle est partie travailler? Elle est là. Ah, quelqu'un te ménisse? Amen. J'ai vu les chemises, j'ai porté ma chemise. Amen. J'aime vraiment les chemises de la parole. Amen. 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 c'est Jésus. Donc, Jésus est la fin du discours. C'est à lui que vous devez regarder. Est-ce qu'on est là? Bien. Il faut que l'apostasie arrive premièrement. Mais qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Prenez un peu, j'aimerais lire ça. Prêt? Donc, ne quitte pas le premier saut, mais on peut prendre ça. L'apostasie, ça signifie quoi? Parce que c'est un mot français. Je ne sais pas si c'est un mot qui est d'origine grecque ou latin, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais regardez la définition que le dictionnaire nous donne sur ce mot-là. Apostasie. Apostasie. Abandon volontaire et public d'une religion, en particulier de la foi chrétienne. est-ce que vous n'avez pas? Vous suivez? Abandon. Public. D'abord volontaire. Volontaire. Et public. d'une religion ou de la foi chrétienne. En particulier. En particulier, et c'est ça qui nous concerne, nous. Amen. Mais si quelqu'un volontairement choisit d'échanger des dieux, où est le problème d'Amaï? Où est ton problème? C'est l'apostasie. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus. Amen. Donc l'apostasie, quelqu'un abandonne à qui qui. C'est ça. Il laisse. C'est quoi en portugais? Laissez. Abandonnez, c'est quoi? Décharge. 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 Renonce. Hum? Parfait. Donc quelqu'un qui décide, parce qu'on dit c'est volontaire. Ou non, peut-être Ayébaki Théomoni. Non! C'est volontaire. C'est juste. Moi, je ne le savais pas. C'est une soeur qui m'avait dit ça. C'était la soeur Micheline. Elle est là? Oui. Elle m'a dit qu'il y a des personnes, des gens qui ont été visités. Je ne sais pas si c'est un esprit ou quelqu'un qui leur promet de leur donner beaucoup d'argent à condition de prêcher. non, je ne veux pas le dire. 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 C'est difficile. De prêcher que quelqu'un d'autre est Dieu à la place de Jésus. C'est elle qui m'a dit ça. C'est vrai? Oui, oui. Il est là. Donc, tu es là comme moi, par exemple. Vous voyez que je ne suis pas un homme riche. Je suis une roue comme ça. Je ne manque de rien, en tout cas. que Dieu vous bénisse. C'est à vous. Je ne veux pas. Mais, je vois les autres prédicateurs qui ont des biens, beaucoup de biens. Alors, moi aussi, je deviens fasciné un peu. Je dis, mais comment ils font? Alors, je suis sollicité. Non, il suffit de prêcher comme ça. Comme ça. Tu deviendras riche. Vous allez dire qu'héron, non, diable m'sagossier. Non! C'est volontaire. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est un abandon volontaire. Amen, amen. Je ne suis pas devenu prédicateur pour être riche. Pour être riche, on peut devenir politicien. Ou on peut aller à l'Est du Congo, on cherche des choses, des choses, on met dans les poches. On devient riche. ou pour certains, il peut décider, bon, il prend quatre femmes, il a vingt enfants, il est cinq, il devient riche. Je le dis comme ça, comme en train de caricaturer. Mais vous savez que les gens le font, non? Oui, oui, oui. C'est vrai. Il devient riche. Ou alors, pour certains, ses propres parents, sa maman, son papa, pour devenir riche. Ou alors, vous trahissez les gens, vous empoisonnez certains, en récompense, vous devenez riche. Il y a plusieurs façons de devenir riche. mais, on devient prédicateur pour préparer les âmes à rencontrer Jésus un jour dans les airs. Maintenant, est-ce que vous êtes là? On devient prédicateur pour cela. et si votre objectif dès le départ, c'était l'argent, mais ne vous en faites pas, quand cet homme viendra, vous allez accepter. Vous accepterez. Vous accepterez. Facilement. On va te dire, regarde la famille est pauvre. Chacun, tu vas acheter à chacun. Non. C'est la bénédiction de l'éternel qui l'enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun châtre. Vous pensez que Dieu est incapable de bénir? Il est capable. Plus que capable humain. Gloire à Jésus. Donc, le mot apostasie, le titre de ma prédication signifie abandon, volontaire et public. Oh, mais, si c'était vraiment caché. Non, non. Ils n'ont pas le choix. Ça doit être public. Les gens doivent les couper. Ah, oui, oui, oui. Ah, mais. Vous allez voir quelqu'un qui va dire, « Oh, non, mais qui est ? » Le prix, ça sort déjà. Et puis, on va dire, « Non, 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 le mot apostasie tienté. » Oh, non, non. Il n'y a pas de prédiction. que vous prêchez en anglais ou en français. Mais il y a des gens qui connaissent la langue française ou la langue anglaise ou le lingala ou le portugais. Vous allez venir pour dire que vous n'avez pas de prédiction. Vous n'avez pas de prédiction. Oui, frère. Vous voyez ? Nous ne foudons pas ça. Continuons. qui a touché là-bas ? Vous touchez là-bas ? Vous touchez là-bas ? T'es-tu déjà de ce ton qui m'a dit ? Frère, ne soyez ni embêtés ni jeûnés parce que je vais vous dire. Parce que moi, je prends mes responsabilités. Il y a des gens qui oublient que les prédicateurs seront jugés. Ils seront jugés. Le prophète sera là. Il dit non, je n'ai jamais dit ça. L'apôtre Paul sera là. Il dit non, ce n'est pas ce que moi j'avais dit. Est-ce que vous êtes là ? Bon, allez-y. Continue, continue. Nous définissons d'abord le mot apostasie. Parce que l'apostasie doit venir avant que Jésus ne retourne. Nous devons tous savoir ce que cela signifie. qu'il y a de l'apostasie. Alléluia. Oh, qui m'en parle aujourd'hui, je veux que vous saisissiez bien. Merci. Amen. Est-ce que vous pensez, non, vraiment, vraiment, comment, vraiment, Seigneur, vous devez savoir que Dieu l'avait dit. Amen. C'est pourquoi il est Dieu. Amen. Il connaît la fin avant le commençant. Amen. Oui. Ok. Vas-y, frère, continue. L'abandon volontaire et public, tout ça. Continue. Abandon volontaire et public d'une religion en particulier de la religion chrétienne pour un prêtre ou un religieux abandon de l'état sacerdotal ou de la vie religieuse sans avoir obtenu les dispenses canoniques. Un catholique mouton soit dispense pour abandonner. Enfin, pour eux, les mots signifient aussi pour quelqu'un qui abandonne son état sacerdotal. Donc, il abandonne la mission de prêcher et ou il abandonne le pouvant. Donc, pour eux, comme il a s'est réphrasé comme ça, c'est la postasse. Heureusement qu'elle s'est éphrasée. ce n'est pas la postasse. Amen. 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 L'apostasie, l'abandon volontaire est le public de la foi chrétienne. Merci Seigneur. Et c'est pourquoi Martin Luther, quand il a commencé sa réforme, ayant vu les pratiques de l'église à son époque, parce qu'à l'époque, il n'y en avait qu'une, l'église catholique. Merci Seigneur. elle a regardé, elle a observé, il a observé, Martin Luther publie dans ses manifestes, « Sola scriptura, Sola fidèque. » Nous l'avons traduit ça, « Seule. » La Bible, les Écritures, sont la règle de vie et de la foi chrétienne. Pas que les pensées des gens, pas leurs interprétations, pas leurs inspirations, il dit « Seule. » « Sola scriptura. » « Sola fidèque. » Est-ce que vous êtes là ? C'était un coup de tonnerre à l'époque. Il dit « Luther, tu oses contredire l'église. » « Amen. » L'apôtre Paul a dit « Quand un ange venait du ciel, même nous-mêmes, quand nous reviendrons, vous vous annoncez un évangile contraire à ceux que nous vous avions annoncé, qu'ils soient à terre. » « Amen. » « Amen. » « Gloire à Dieu. » « Prenez le saut vers la table 39. » « Retour. » « Retour. » « Retour. » « Surtout pour moi. » « Pour vous, je crois que ça va. » « Pour moi, ça ne va pas. » « Je comprends pourquoi les musiciens souffrent. » « Si vous n'avez pas un bon retour. » « Ok. » « Oui. » « Premier saut, paragraphe 39. » « Écoutez. » « Allons-y. » « En effet. » « Si une révélation est contraire à la parole de Dieu. » « Ce n'est pas une révélation est contraire à la parole de Dieu. » « Ce n'est alors pas une révélation. » « Allons-y. » « C'est une révélation pure. » « Allons-y. » « Elles ont l'air, mais ne le sont pas. » « Elles ont l'air, mais ne le sont pas. » « Mais elles ont l'air, mais elles ont l'air. » « Amen. » « La loi des dieux est claire. » « Israël, tu n'auras point d'autre dieu devant ma face. » « Lui seul, tu adoreras. » « Tu l'aimeras de tout ton cœur. » « De tout de ton âme. » « De tout de tes forces. » « Lui seul, tu adoreras. » « Amen. » « Ça, c'est la loi des dieux. » « C'est le premier commandement. » « Toutes tes révélations. » « Qui est venu dans le Nouveau Testament. » « Ou dans le message de l'œuvre. » « Ne pouvaient pas être contraires à cela. » « C'est la raison pour laquelle » « Frère Branham a dit » « Si Jésus n'est pas Dieu, alors c'est le plus grand imposteur » « Quelle histoire n'est jamais connue. » « C'est le plus grand séducteur » « Que le monde n'ait jamais connu. » « S'il n'est pas Dieu. » « Comment Frère Branham ? » « Mais parce que tous les chrétiens l'adorent. » « Il est interdit d'adorer quelqu'un d'autre en dehors de Dieu. » « On doit l'adorer de lui. » « Alors Jésus-Christ est Dieu. » « Alléluia. 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 » « Mais Frère Branham a dit » « La révélation à la divinité de Jésus-Christ » « C'est le premier de tous les mystères. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Réluia. » « Réluia. » « C'est là que les luttés. » « Wesley. » « Branham. » « Paul. » « Nous tous, nous, nous, rêve-ons-sons. » « Réluia. » « Réluia. » « Réluia. » « Le repos éternel. » « Réluia. » « C'est de savoir celui qui est un fils. » « C'est le même qui est Dieu. » « Réluia. » « Réluia. » « Réluia. » « Il n'existe personne » « Réluia. » « Là au ciel. » « Ici sur la terre. » « Qui peut nous l'enlever. » « Réluia. 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 » « als Jésus-Christ est un homme qui a été la même chose qui que l'on a dit Dieu » Oh ! Merci pour ni'res en train. Oui, oui, oui. Ah ! Ah ! Derby, le Fils qui créa les sujets et la terre. La terre est une mienne qui est. est-ce que c'est grave? dans le premier saut Frère Branham dit il y a longtemps je pensais que Dieu était fâché avec moi et que Christ m'aimait jusqu'à ce que j'ai découvert que Christ c'est le coeur même de Dieu et que Dieu et Christ c'est la même peste c'est le Christ, c'est le Dieu Amen Frère dans le roi du temps de la fin au paragraphe 55 Frère Branham dit si vous ne croyez pas que Jésus Christ est Dieu qu'il est l'incarnation finale de la chair humaine qu'il est l'incarnation pardon du Dieu invisible vous êtes perdus 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 vous êtes perdus oui vous êtes perdus j'ai écrit le message j'avais 27 ans la semaine dernière j'ai compté j'ai dit depuis que je suis dans le message j'ai fait 30 ans dans le message donc j'ai vécu plus dans le message que dans ma propre vie intérieure je peux dire que toute ma vie je l'ai donné au message c'est la chance et toi tu vas venir me troubler comment ? comment ? pas juste là mais vous laissez jamais troubler par quelque inspiration qui s'inspirait dans l'internet ou je ne sais pas d'où même par aucune lettre même par aucune prédication venait de nous-mêmes même moi qui contredirait ce que je vous dis même déjà si j'ai dit quelque chose comme ça mais contraire à ça avec amour vous venez vous m'attachez un peu vous m'amenez un petit bonconne non le pasteur est fatigué quand j'aurais repris un peu tous les sens je dirais oh pardonnez-moi je ne pouvais pas dire ça Amen Amen Gloire à Dieu Prenez ce paragraphe 33 maintenant écoutez paragraphe 33 vous voyez en effet le livre a été préparé et écrit avant la fondation du monde en réalité en réalité ce livre-ci la bible a été écrit avant la fondation du monde et Christ comme il est l'agneau Christ comme il est l'agneau Christ le corps à sa lune partait a été immolé il est appelé une femme et leallen avant la fondation du monde le livre a été moquillier avant la fondation du monde avant la fondation du monde Mais cela a été scellé. Et maintenant, cela est en train d'être révélé. Ce dont le nom était à l'intérieur. Et tout ce qui s'y rapporte. Est-ce que vous êtes là? Ce livre était écrit. Alléluia. Il n'y a que certains chrétiens qui n'aiment pas reconnaître cela. La prédestination. Un jour, je regardais un documentaire. C'était sur YouTube. J'ai vu un homme qui jouait très bien le football. Il s'appelle Zico. Je crois que les enfants ne le connaissent pas. Zico. C'était un Brésilien. Il m'avait fait vraiment appel. C'était un très bon joueur. Il jouait dans l'équipe nationale du Brésil. Il me dit, mais Zico, tu jouais bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas remporté la coupe du monde ni beaucoup de coups. Il dit, il était écrit que je ne serais jamais champion. Amen. Ça m'a touché. Il dit, il était écrit. Vraiment. Après, j'ai appris qu'il est devenu croyant. Chrétien. Il prie. Je ne sais pas. Il était écrit. Amen. Donc, si on savait qu'il était écrit. Amen. Frère, enlevez le foie comme le foie des enfants. Aujourd'hui, vous êtes un peu sauvés. Non. Vous ne savez plus. Les gens de vous. Vous avez des doutes. Non. Frère, enlevez-moi tout ce que vous voulez. Amen. Enlevez-moi les valises et vous. Mais vous n'en le verrez pas. Mon espérance est du salut. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Comment? Avant même que vous ne naissiez. Vos noms n'étaient pas. Mes frères, enlevez-vous que c'était scellé. Amen. Quand vous étiez dans l'église catholique. Quand vous étiez dans les histoires du monde. C'était un saut. Parfois même, certains membres de vos familles ne le savaient pas. Ils pouvaient seulement voir une petite étoile sur vous. Mais ils ne comprenaient pas l'essence de ces étoiles. C'était scellé. Quelque chose vivrait là-bas. Amen. Vous étiez une semence prédestinée. Amen. 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 Et vous devez savoir comment est-ce que Dieu appelle le brevi. Vraiment. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de confusions. C'est ça. Comment est-ce que Dieu vous a appelé. Ah, j'en dis. Sixième saut. Paragraph. 2. 3 mars. Le 23 mars 1903. Un 63. Paragraph 200. 57, écoutez, eh bien, par contre, il a son livre, il connaît exactement. Par leur nom, là où ils sont, où il va les rencontrer, comment il va les appeler. Vraiment, l'homme de Dieu, c'est l'être le plus actif. Alors, c'est qu'on en prie le matin. Mais oui. C'est un PDG qui est très actif. Mais oui, mais oui. Donc, le moment d'un petit n'attaque à ma caisse, tu ne l'as pas tant dit. Prêt ! Il dirige son royaume avec précision. Précision ! Avec un yondi. Prêt, correct. Parfait. Oh, c'est bien. Je veux le visa pour venir dans les groupes. Oh, Jésus. Pandelique pleure pour le visa. Il dit, Franck, va, commence l'église. Ah, hallelujah. C'est vrai. Correct. Il dit, je fais la gloire à l'Europe. C'est une Europe que je le rencontrerai. Amen. Dans Marc XVI, quand il l'a ressuscité, il a dit aux femmes qui sont venues le voir au tombeau, il dit, allez dire à mes disciples, je les rencontrerai à Galilée. C'est ça la chose. Là, là-bas, je les rencontrerai. C'est parfait. Chacun a le lieu même. Amen. Là, il y aura quatre. où Jésus a fait arrêter un problème qui le montre le commun. Il est bien. Il est bien. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, tout le show qu'on vous propiez de ceux qui amènent Dieu. Amen. Même les bonnes chins, même les bonnes rêves qu'on ouvre à votre bien. Amen. Il n'y a pas d'apprentissage du monde. Dieu peut regarder. Il dit, je veux appeler mon fils. Je veux appeler mon fils. Dieu voit qu'il y a une femme ou un homme à côté qui va empêcher la paix Rio, pousse à la main Pousse à la main Les supporters peuvent crier Oh du mort, c'est les premiers Oh c'est les premiers Pousse à la main Pousse à la main Je crois sauver ma fille Je crois sauver mon fils Pousse à la main Pousse à la main Pousse à la main Écoutez, pour la vie éternelle Toutes les autres choses Le travail Le mariage Oh toi, ça ne vaut rien Pousse à la main Pousse à la main Pousse à la main Oh Mais comment cet homme Comment il a pu poser celle-là C'est pour que Il arrive à ce message Vous n'allez pas comprendre Et puis encore On saura Bien 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 Notre propre vie est un mystère Bien Bien Quels se sont la parole la paroles de Dieu révèle Amen Alors La vie de valetienne La vie de valetienne La loi Je m'appelle la vie étrange que tu as eue C'était à cause de cette affaire C'est à cause de cette affaire Je fais partie J'ai dit déjà qu'il y a eu une vie étrange, moi j'ai eu, j'ai eu une vie étrange, une vie compliquée, mais personne ne pouvait comprendre, mais aujourd'hui ce mystère est un regret, je sais c'était pour ce message, c'était pour que je perds, je prêche ce message. Madame, bien aimée, la vie étrange que toi tu as eue, mes problèmes difficiles, c'était pour t'amener au pied de chez nous. L'impostasie, c'est l'abandon. Vous l'avez compris ? Votre propre vie, c'est un mystère. Mon groupe se demande comment ils pouvaient croire ce message. Dieu regarde, à Kinshasa, oh tout le monde parle, oh c'est Branhamiste, hey il croit ça, il croit ça. Dieu dit non, je l'enlève ici, je l'emmène à hier. Frère, pour ce qui est arrivé dans votre vie, le seul objectif pour Dieu, c'était de te rencontrer. Amen, si tu comprends cela, du Seigneur, maintenant tu m'as déjà eue. Alors, je veux maintenant que tu fasses pour moi ce que tu veux. Parce que je suis dans mon territoire. Est-ce que vous avez compris ? Oui ! Tout le monde ici, il n'y avait aucune chance sur mille qu'on puisse se rencontrer, qu'on soit ensemble. Il n'y a pas de raison. C'est pourquoi, quand vous êtes dans une église du Saint-Esprit comme celle-là, attention, vous n'êtes pas ensemble pour faire des affaires, vous n'êtes pas ensemble pour faire des petites communes inutiles. Dieu nous a réunis pour la lutte, pour son royaume. Que leurs paroles ne quittaient pas vos unions, vos amitiés, vos rencontres. Si une amitière commence à t'aider tout frais de la parole, coupe cette amitié-là. Amen ! J'avoue que je me prenais l'exemple du frère Karel. Il m'a dit, alors que les personnes étaient déjà là. Il avait le frère, il prenait le message prophétique condamné. Il écoutait ça après qu'il rigonnait. Il dit que quelqu'un dans le texte, il dit « hé, il rigonnait ». L'autre il dit « hé, quand j'ai vu ça, j'ai dit « hé, 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 moi je ne peux pas y être avec des gens ». Nous, on nous a dit la bim, on ne joue pas avec Pem. Eux, ils appellent ça Pem. Pem est là où je ne sais pas quoi. Il y a Pem, il n'y a pas la Pem. Pem, c'est-à-dire, message. Frère, nous, nous devons être respectueux avec les choses spirituelles. Tu vois quelqu'un qui commence à se moquer de ça ? Éloignez-toi. C'est la mort. La mort est dans les peaux. Vous êtes dans l'église. Quelqu'un commence à parler contre les pasteurs. Il parle contre les serviteurs de Dieu. Il parle contre les servants. Il parle contre les serviteurs. Il est en train de me tuer. C'est la mort. Sauvez-vous. Avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que c'est clair ? C'est l'apostasie. Il y a des gens, volontairement, ils choisiront d'abandonner la doctrine. C'est la vérité. D'autres, c'est à cause de la popularité. Et d'autres, c'est à cause de l'argent. Maintenant, il y a qu'un mot que vous avez souvent entendu. Là, politiquement correct. Qui a déjà entendu ça ? Politiquement correct. C'est une expression qui est née à la fin du 20e siècle. Qu'est-ce qu'elle a signifié ? On va étudier ça. Lise un peu. Politiquement correct. Politiquement correct. Amen. Politiquement correct. Politiquement correct. Ça signifie quoi ? C'est un dérivé de l'anglais « politically correct ». Donc, ça vient de l'anglais. C'est un mot et une expression anglo-saxonne. Donc, politically correct. Donc, c'est un dérivé de l'anglais « politically correct ». Amen, amen. Cette expression a fait son apparition en français à la fin du 20e siècle. Expression « oh, il est continué en français. » « Nasuka et 20e siècle ». Elle désigne une façon de parler. Une façon d'agir. Ou une façon de penser très consensuelle. Pour ne pas prendre le risque de déplaire. Vous avez subi ça ? Oui, le veuilment ! Donc, pour ne pas te plaire au champ. Donc, c'est... J'ai fait un peu d'études ici quand je suis arrivé. Je regardais dans la classe où j'étais. Quand le prof posait la question, surtout quand il s'agit de la formation des adultes. Tout le monde répond. Oh ! Alors, le prof dit « oui, oui, c'est correct, c'est bien ». Tout le monde répond. Il dit « non, non, c'est bien, c'est bien ». J'ai remarqué que les profs ne voulaient plus dire aux élèves ou aux étudiants qu'ils étaient à côté de la plaque. J'ai dit « mais c'est quoi cette formation ? » Où tout le monde, même quand il répond. Il a tout faux comme ça, mais on l'encourage comme s'il avait bien répondu. Dis-nous, ce n'était pas comme ça. À l'école primaire, on te fouettait, même quand tu avais mal répondu, on te frappait. Oui, hein ? Nous, on a étudié comme ça. Tu répondais mal au-dessus. Vous voyez ? Politique macro-ré. C'est pour ça que je vous ai dit « Il y a une église en message. » Dans les églises du message, « Babilôme, c'est la rade. » « Il n'y a pas une église, mais dans toutes les églises du message, ce n'est pas comme ça. » Politiquement correct. Mais, là, la citation. Apporte-moi une attitude. Oh, pasteur, les gens prophétisent, on donne des messages, Moni, les gens, Zoku et Abobo. Ce n'est pas propre. Parce que, parce que, parce que, politiquement correct. Donc, tu veux que moi, mon église récente, a une autre église qui n'a pas le Saint-Esprit. Frère, dans la restauration de l'âme de l'épouse, au premier âge de l'église, les dignitaires venaient à l'église quand ils voyaient que les saints étaient en train de sauter et de tomber par terre. Ils disaient, « Nous, vous savez, nous, à Rome, on est des croyants depuis des longues années. Nous, on a des divinités. Vénus de Milo. On n'adore pas comme ça. Là, c'est silencieux et c'est respectueux. Mais je trouve, non, je n'ai rien contre. Je vois que la musique, c'est bien. Mais seulement, vous voyez, ça fait mauvais genre. Oh, ça dérive. Bon, tomber comme ça, donner des messages, je trouve ça ridicule parce que la Bible est là. Bon, ces chaises-là, elles sont vieilles. Est-ce que je peux changer ? Voilà, j'ai tapé un chais. Changez-moi tout ça. Je vois que vous n'avez pas d'écriture ici. Bon, écoutez, mettez-moi là. Donc, quand il a fait des observations de quelque chose qu'il n'aime pas, il achète des chaises. Qu'est-ce qu'il va suivre après ? Celui qui convient. Il fera tout pour que les gens ne déroulent plus partout. Pour que les gens ne sautent plus. Parce que, messieurs les maires, les dignitaires romains sont dans l'église. Le politiquement correct. Dites-le ! Amen. Cela conduit à la post-asie. Amen. Frères, j'ai vu, quand j'étais à Paris, il y a des frères qui sont venus à l'église où j'étais. Ils arrivent pour choisir une église. Écoute, ils disent, abattir la seconde venue. Donc, c'est le critère pour qu'ils choisissent l'église. On prêche la seconde venue. Bon, pour être clair, ici, on dit que Jésus-Christ est déjà venu. Non, c'est ce qu'on lui a dit comme le critère pour choisir l'église. C'est ce que Frère Branham a enseigné. Non. Mais c'est ce que les gens faisaient. Oui. Ici, on croit le troisième matin. Non. Est-ce qu'ici, est-ce qu'ils croient que... Ah non, c'est pas là. Vous voyez ? Oui. Qu'est-ce que Frère Branham a dit pour que quelqu'un choisisse une église ? Dans les sept âges de l'église, il dit, si je dois choisir une église pour y amener ma famille, je la voudrais fondamentaliste du plein évangile. Fait-ce que Frère Branham a enseigné ? Fondamentaliste signifie quoi ? Les gens qui s'entiennent aux Écritures. Le plein évangile signifie quoi ? Là où il y a la parole et les manifestations. C'est ce que Frère Branham m'a enseigné ? Maintenant toi, tu te retrouvais dans une église. Est-ce que tu as suivi le conseil de Frère Branham ? Tu n'as pas suivi ? Tu n'as pas suivi ? Il y a un frère qui était avec moi qui m'a dit « Pasteur, j'ai choisi une église comme je ne suis pas ici. Je veux aller dans une église qui est près de là où je vis. » J'ai lui dit « Frère, écoute-moi. Tu es allé dans cette église-là. Tu sais d'avance que là, ils n'ont pas des dons, ils n'ont pas les manifestations. Ne va pas troubler l'église d'autorité. pour aller là-bas et dire « Oh non, moi je ne vois pas des miracles. Je ne vois pas les dons. » En ce moment-là, le pasteur là-bas, il n'a pas de problème. C'est toi qui as des problèmes. est-ce que c'est un bon procès ? Oui. En d'autres termes, tu as choisi de mourir un peu, va me ramper. Dans ta mort, ne troublez pas les autres, non. C'est comme Miguëlle. Miguëlle avait 5 ans. où sa maman l'amène dans une mort. Miguëlle a vécu. Miguëlle observe. Il dit « Miguëlle, il n'y a pas le Saint-Esprit ici. » Sa maman, il dit « Tu calmes à moi. » « Miguëlle, mais le Saint-Esprit, Miguëlle, le Saint-Esprit, ce n'est pas partout. » Vous voyez ? Donc, il ne pouvait pas comprendre que dans une église, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'anomption. Alors, sa maman m'appelle « Miguëlle, moi, quand est-ce que le n'est pas comme ? » Il voit bien que c'est une mort. Maintenant, il m'a cru en elle, mais il a cru qu'il n'y a pas à dire. Mais il ne s'est que le Saint-Esprit là-bas. Il ne s'est que le Saint-Esprit là-bas. Mais il y a des gens qui sont dans un cimétien. Oh ! Il n'y a un pique. Non ! Miguëlle, Miguëlle, maman, il était seulement des passages. C'était la Toussaint. Il fallait des fleurs pour honorer le monde. Il y a un jour spécial où on va honorer le 1er novembre. Vous voyez ? Amen ! Pourquoi ? Parce que le prophète dit « Tu pries et tu vas fréquenter d'abord et voir ce que Frère Brennan a enseigné. » Amen ! Dans la Gasmire, il dit « Je veux parler de la France. Il dit « Il est né, des miracles, des guérisons. Il n'était pas rare que le mort ressuscite. Des miracles accompagnaient son ministère. » Irénée était un bon enseignant. Amen ! Parce que son ministère était semblable à celui de Paul. Amen ! Amen ! Amen ! Irénée c'était le deuxième messager. Donc dans ces églises c'était à Rio il y avait les choses qu'on voyait dans le ministère des Paul. Alors Frère Brennan dit « Il était un beau enseignant. » Que vous savez aujourd'hui vous entendrez le frère dire « Je n'invente rien. » Moi aussi je suis frère depuis 30 ans. Frère notre pasteur est dans notre église non non les miracles les dents tout ça il n'y en a pas. Notre pasteur est un docteur qui a déjà entendu pareil des récits. Moi j'ai entendu ça plusieurs fois. Donc ça signifie que quand le pasteur est docteur pas de puissance pas d'omption pas de miracle. il existe un docteur plus que William Brennan dans cette génération. Mais Frère Brennan dit lui-même « Mon ministère à 90% a été marqué par la guérison divine. » Amen. Même jusqu'en 65. Frère Brennan avant le prochain étoile de témoignage de ce que Jésus a fait de ce que Dieu a fait mais pourquoi il n'y a pas ces choses dans ton église ? Vraiment. C'est pourquoi je dis toujours quand vous voyez quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre le message le plein évangile et les histoires des coupes de prière des réveils des histoires il n'est pas né de nouveau. Mikuel à 5 ans il sait faire la différence c'est une église je ne sais pas les noms de cette église c'est ici à Liège une grande église il dit « Maman mais tout le monde a un saint esprit mais yo t'attends où tu vas prier tu vas dans un lieu où il n'y a pas le saint esprit tu es à l'aise moi je crois que tu as besoin de ressusciter tu es à l'aise tu es à l'aise tu dois savoir que beaucoup des gens ont choisi eux-mêmes de renoncer au saint esprit est-ce que vous êtes là bon on reste dans le premier saut comme j'avance paragraphe 47 parce qu'il y a des gens qui sont devenus très polis très polis très respectueux sachez que c'est le politiquement correct au pasteur tu vois au money il ne faut pas dire qu'ils ont le choix comme aujourd'hui nous sommes connectés tous nous sommes dans le filet vous savez ce que c'est que le filet non ? le filet c'est quoi ? la toile c'est quoi ? internet signifie filet sauf ou éviter oui oui donc les gens sont dans un filet ce qui se passe là-bas nous tous nous voyons ce qui se passe ici nous voyons c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui je vous le dis quand un prédicateur ou quelqu'un fait une déclaration ne soyez pas troublés soyez seulement étonnés mais pas troublés c'est que moi je n'ai pas dit ça n'en cache pas votre foi merci 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 au message je dois éviter ce qu'on s'ouvre qui t'a dit que tout le monde qui est dans les églises du message est venu là pour aller au ciel qui t'a dit ça ? ça la chose même frère oh non pasteur il était là comme avec tous les autres prédicateurs mais Judah était là avec tous les autres prédicateurs c'est ça on t'a dit que Judah était là Judah était là pour l'argent ben oui il voulait faire le business avec le nom de Jésus oui le premier saut le premier saut paragraphe 47 écoutez ne jouez pas nous sommes à la fin ok et pourtant et pourtant je me rappelle qu'une fois si par hasard monsieur M Boanon était ici oui quelqu'un de sa famille je ne dis pas ça comme une insulte ben pasteur frac ah ça vous allez vous demander à vos filles ah 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 non je dois vous réprimer ah ah monsieur Boanon c'est un ami intime il était chef de service quand je travaillais là pour les services publics je venais juste d'être sauvé et je lui racontais que j'étais en train de lire le livre de l'apocalypse il a dit j'ai essayé de lire cette affaire il dit j'ai essayé de lire cette affaire j'ai essayé de lire cette affaire il a dit eh monsieur Boanon il était à Bravon mais c'est Bravon on se voit qui passait Bravon on va dans le bar bétail non bravon bravon il était un message comme ça non frère c'est un beau frère que tu as passé au retour il était un membre de l'église je ne sais pas au juste de quelle église il était membre mais il a dit et il m'a dit je pense que piment rouge là et qu'il est allé se coucher l'estomac trop rempli je lui ai dit que cela alors que cela a pu me coûter mon poste mon travail alors que il était mon chef mais je lui ai dit vous n'avez pas honte de dire ça je n'étais qu'un jeune homme mais je lui ai dit n'avez pas honte de dire ça au sujet de la parole de Dieu vous voyez pourtant et je n'étais qu'un enfant je n'étais pas au début de la vingtaine j'avais peut-être 20, 21 ans et le travail était rare mon saleh Zalaki passit et nous étions en pleine crise dans la crise mon nez mais pourtant il y avait une crainte à l'intérieur de moi quand il y a un microban un zambé Zalaki lorsque j'ai entendu la parole de Dieu être tordu comme ça elle est la vérité toute la vérité alors ce n'était pas même un rêve il a vu quelqu'un torturer la parole il a vu quelqu'un vous voyez à sa serviteur de Dieu l'église 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 si tu vois tu attends quelqu'un dire quelque chose contre le message qui est commun c'est en vos droits de défendre la vérité pasteur non non ce n'est pas mon travail moi les amoussala n'a plus de ma prédicateur moi les amoussala n'a plus de ma prédicateur on va n'améli n'améli les 10 vierges et les 144 000 paragraphe 204 nous devons régler ces affaires est-ce que vous êtes là? le 10 vierges les 144 000 ok 204 10 vierges les 144 000 prêchés le 11 décembre 1960 paragraphe 204 et c'est ainsi que dans l'église dans chaque âge jusqu'à cet âge-ci depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à aujourd'hui il y a eu le message le vrai message de Christ tel qu'il était au commencement tel qu'il était au commencement le baptême du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit vous voyez pourquoi la doctrine du pasteur france c'est le baptême du Saint-Esprit au commencement c'était ça Amen ok continuons la puissance la résurrection la résurrection l'issé croire le parler en langue l'interprétation des langues les dons de guérison le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ préparez-vous pour le baptême au nom du Jésus-Christ vous voyez toutes ces choses qu'il a enseignées et tous ceux qui font partie de cette bouse se tiendront là en tant qu'avocat non ils se tiendront là en tant que les spectateurs non parce qu'ils ne veulent pas des problèmes avocat avocat en tant que avocat mais vous devez défendre vous devez défendre c'est que vous savez être juste Amen je connais un politicien avant de mourir il a dit prenez-vous prenez-vous en charge mais ça c'est un grand héritage je vous dis la vérité vous voulez les changements vous voulez que les choses changent prenez-vous en charge c'est ce que vous pouvez prendre en scène ici les membres et les épouses doivent se tenir là comme avocat avocat de quoi du baptême du Saint-Esprit de la puissance de la puissance de la résurrection avocat de quoi ? de la seconde venue avocat de quoi ? de troisième avocat de l'écoute des bandes il y a des gens qui se sont fait avocat des choses comme ça oui oui oh non frère moni, Niccolo c'est sur les histoires des églises il y a dix ans ici en Europe une doctrine est arrivée oh le temps des églises est passé c'est faux cogner, cogner, cogner cogner cela a disparu cela réapparaît sous forme de l'écoute de c'est le même esprit c'est le même esprit je ne parle pas je ne parle contre personne mais je parle contre cette chose là parce que beaucoup des frères et des soeurs sont morts c'est le même esprit c'est le même esprit quelqu'un qui est seul dans sa maison il est tel et le mien il met quelque chose là-bas il met le gâteau là-bas les sandwichs il commence à manger il coûte des bandes ça commence 30 minutes c'est vrai c'est vrai si si alors profite à vous s'allez tu veux me dire que c'est ce que tu veux me faire croire moi je suis être capable trois heures du temps comme ça je serai interrompu soit par les sommeils soit par quelqu'un qui m'appellera soit par quelque chose donc toi comme on est dimanche aujourd'hui tu mets une bande 3h30 tu es foutu vous voyez oh pasteur parce que mon nid non le travail est rare la commission est rare je risque d'aller perdre ton service mais c'est toi le qui par rapport à Dieu par rapport à Dieu est-ce que t'es là ? Amen Amen gloire à Dieu d'où vient que quelqu'un aujourd'hui venir à l'église ou ne pas venir ça ne lui fait même plus mal c'est ça c'est ces vents là c'est ces vents là les gens ici quand ils ne viennent pas à l'église ça leur fait mal quand ils n'ont pas le moyen ils souffrent ils les gardent parce qu'ils sont dans une zone comme Mou en Nazaré Mou voilà si ça ne te fait plus mal et que tu commences à grossir parce que tu ne viens pas à l'église tu es emporté par le vent vraiment comme nous nous avons Amen Amen Hébreux 10, 25 vous allez voir comment le diable fait pour amener les gens à désobéir à la parole il utilise des révélations il utilise des inspirations c'est vrai parce que s'il te dit non, n'écoute pas la parole, venez au café il sait que tu ne voudras pas il va prendre une astuce quelle est l'astuce il sait bien que là-bas il n'y aura personne pour voir ce que tu fais après avoir écouté les bandes on ne sait pas ce que tu quittes tu fréquentes où tu vas tu es libre tu n'as pas de pasteur tu n'as rien quelqu'un qui se conduit lui-même hé, copain va oui, oui c'est vrai c'est comme si tu étais en plein d'aise tu vois un agneau qui est entré dans les marchés oui tu peux penser que c'est un tigre on voit un agneau tout seul tout seul je n'ai pas de berger je n'ai pas de berger hé, agneau qu'est-ce que tu fais ici ? c'est la condition dans laquelle se trouve le frère certains frères et certaines soeurs aujourd'hui il est sans tergile et des gens comme ça quand il est avec vous il parle comme il veut contre tous les bastards contre tout le monde c'est la caractéristique des agneaux comme ça qui marchent seuls dans le désert oui, oui tu veux dire hé, toi tu n'as pas peur de vipers hé, bah vipers oh, copain va il n'y en a pas où ? ah oui mais oui parce que tu es seul dans le désert oui, merde tu es obligé de vous oh hébreu 10, 25 écoutez hébreu 10, 25 oui hébreu 10, 25 Amen n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns parmi nous mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour le jour le jour de sa venu Amen maintenant si quelqu'un vient ma seule frère moi je trouve que toi tu dois abandonner notre assemblée et aussi me battre ils vont venir et frère tu vois ma pasteur et les prédicateurs ont troublé le missal moi je pense que Dieu a tout prévu a prévu pardon prenons la bande mettons la bande on va écouter restons dans nos maisons quand tu fais ça tu abandonnes ton assemblée tu n'as pas d'hébergé Dieu il y aura un relâchement dans ta vie c'est la vérité la plupart des frères comme ça ou des sœurs comme ça c'est rare de nous voir habiter par exemple le Liège comme ça sinon vous voulez au moins l'année du Liège les ailleurs lui va habiter Amen qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu vois tu vas le voir au délai il entre comme ça tu vas voir peut-être lui le devant une vieille blanche derrière à ce qu'il dit Frère ah bien aimé Osa quand il voit que tu connais quelqu'un il vient 6 millions 6 millions je vais te faire la classe c'est pour eh eh frère le pasteur a été maman le pasteur connaît ça au moins quand il y a bon au moins il met tu frais mon dans je quand il y a un quand il y a un quand il y a oui oui je ne sais pas ça frère qui est c'est là oh oui c'est moche c'est mon chéri viens au frère frère où habitez-vous frère bon monibus 565 non frère bon votre frère est ton solo là vous voyez vous voyez je vous raconte des histoires que j'ai vécues moi j'étais là ici, le pasteur Baroth il venait d'arriver à l'hôtel Ibiz et très je vois une longue fille je regarde des frères mes pilotes qui ont besoin, c'est là n'importe où ils habitent où ? à l'époque le frère l'acheter était là 5 minutes pasteur c'était dans une vision claire j'ai vu une blanche avec ma souké alors au nom de Jésus frère tu t'es commencée non frère c'est tout l'autre part rentrée j'ai vu le pasteur vous voyez il y a un frère il y a un frère qui m'est troublé ici il a fait le pasteur Baroth il dit ça je l'ai su après il était avec moi il est allé chercher une femme il a il enceint cette femme là il la rend grosse alors quand il a vu que j'ai commencé à devenir au courant pour traiter l'affaire il appelle alors pasteur est-ce que un frère peut-il épouser une soeur qui habite en France dans une assemblée du message donc il avait déjà pris soin de dire à la soeur que nous alors on lui dit il n'y a pas de problème tant que c'est ta soeur il n'y a pas de problème ah les pasteurs connaissent vos problèmes vous voyez les frères deviennent riser pourquoi ils n'ont pas des conducteurs ils n'ont pas des mergers la vérité ils commencent même à intuire oui alors vous vous êtes quelque part demandez à frère Richard il y a une soeur en Australie il veut que je sois son pasteur je prie pour elle et l'éclairie oh pasteur je veux que toi tu sois mon pasteur j'ai dit ma soeur toi en Australie moi je suis ici en Belgique comment je peux être ton pasteur oh non non bah non on a aucun internet j'ai dit non non elle envoie la dîme je refuse elle parle à frère Richard c'est la vérité oh non le pasteur ne veut pas j'ai dit non sœur je vais chercher quelqu'un en Australie là-bas tu vas aller chez lui Amen Amen le pasteur le pasteur le pasteur le pasteur le pasteur ça c'est l'apostasie Amen comment on peut conduire une brebis à plus de 16 000 kilomètres il y a que Dieu qui peut conduire une brebis à telle distance Amen pas moins vous voyez c'est la condition dans laquelle se trouvent certaines personnes aujourd'hui Amen c'est vrai c'est vrai c'est vrai un jour j'ai vu une sœur à Kinshasa en train de donner un long témoignage je vous dis mensonge je suis au mensonge j'allais déchirer la veste j'ai dit mais comment comment on peut profaner un lieu sacré comme ça vraiment ma sœur a poteau oui comme ils sont loin les gens ne connaissent pas leur vie il se permet comme ça on se remet ma sœur elle commence à dire des choses ah j'ai dit j'ai dit j'ai dit frère ne le faites pas Amen parce que nous serviteurs de Dieu nous ne pouvons connaître que ce que Dieu nous révèle tu peux venir me mentir oui tu peux me dire des choses moi je penserais que tu es chrétien je l'accepte et je crois mais qui sera perdant dans cette affaire ce n'est pas moi c'est toi est-ce que vous êtes là les brebis ont volontairement abandonné la voie chrétienne si tu dois choisir une église tu dois la soutenir comment ? comment on fait une liste ? pas ? dos pas ? pière tière est-ce qui est bon ? non bon pas un superbeau bien que cela est aussi pas une huile beaucoup ici faire que ça c'est sa réglise non non toute la fois nous nous devons nous les dire parce que vous ne le faites pas bravo c'est bon parce que si nous devons nous les valeurs c'est pas un peu Tu dois soutenir l'Eglise par ta présence Par tes prières Par tes offrandes Par tes din Tu veux enlever cela ? Non Mais beaucoup ont abandonné volontairement La foi chrétienne C'est à dire quoi ? Il va soutenir une église par internet Une église qu'il soutient par ses dîmes Parce qu'il y en a qui envoient Ils envoient la dîme loin là Il envoie quand même Ça lui donne la liberté de faire tout ce qu'elle veut Mais sa conscience est soulagée Par l'argent qu'elle envoie Elle pense obtenir le salut Et la sécurité Parce qu'elle envoie l'argent C'est l'apostasie Tu as abandonné La vraie doctrine La foi chrétienne Bon On va donner une situation pour terminer On est ici dans le signe Prêcher le 1er septembre 1963 Frère L'apostasie doit arriver Premièrement Les gens vont abandonner Volontairement Vous allez voir quelqu'un ici Il ne veut pas venir à l'église Tu lui dis mais pourquoi tu ne viens pas à l'église ? Il n'y a pas de raison Il est à l'église Il est fatigué Quelle est sa raison ? Oh non On ne m'aime pas On ne t'aime pas Comment veux-tu qu'on t'aime ? Dis-moi un peu comment on doit t'aimer Parce que peut-être Moi je ne sais pas Peut-être si tu viens de Bima Ou tu viens de Des groupes de réveil Je ne sais pas Là on a Une manière particulière D'aimer mes prévilles Je ne sais pas Dis-moi un peu Comment on doit t'aimer frère ? On doit t'aimer comment ? Amen Ok On avance Le 1er septembre 1963 Paragraph 69 Écoutez Le signe paragraphe 69 Eh bien vous voyez Beaucoup de gens Veulent devenir chrétiens Ils aiment le faire en secret Pour que personne ne le sache Que personne ne sache qu'ils sont chrétiens Les collègues qu'ils fréquentent etc Certains d'entre eux pensent Eh bien regardez Je veux devenir chrétien Mais je ne veux pas qu'un tel le sache Vous voyez Surtout vous Les jeunes gens ici A l'école Ils ne veulent pas que leurs amis Sachent qu'ils sont chrétiens Qu'ils prient Les musulmans Sont parfois leur tapis Ils vont un peu Derrière la cour Ils veulent Alala Mais lui Il ne peut pas le faire Mais Mars C'est vrai Lui ce qui l'intéresse C'est ses gros pantalons Et des pulls C'est tout Il ne veut pas que les gens sachent Qu'il est chrétien J'ai vraiment parlé de toi ici Ma soeur Tu ne veux pas que les gens sachent A ton travail Que tu es chrétien Mais à l'église Tu veux bien qu'on le sache Mais là Oh la la Non Tu vois ici C'est laïc Tu vois Tu vois Tu dois cacher ça Ok Continuons Eh bien vous voyez Alors vous voyez Ça ce n'est pas Le christianisme Amen Et ça dit Christianisme C'est temps Le christianisme Doit montrer son signe Publiquement Si l'apostasie Fait sa rénonciation De manière publique Le christianisme Doit montrer son signe Publiquement Amen 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 Dans la vie publique Au bureau Sur la rue Les problèmes surviennent Quoi que ce soit À ta nuit À l'église Partout d'ailleurs Le sang et le signe Et le signe doit être appliqué Partout Amen Maintenant Maintenant Le sang et le sang 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 Partout Vous voyez Vous voyez Ou alors Ce n'est pas L'alliance N'est même pas En vigueur Vous voyez Ce que vous voyez Vous voyez Alliance Dans les ensemble Et les gens Même dans la vigueur T Amen La parole Tu vas être chrétien ici Sois chrétien chez toi À ton travail Sois chrétien Les sang de Jésus C'est le message Amen On doit savoir Que tu crois En Jésus Christ Et partout Amen Oh Les jeunes Surtout vous Quelle honte Vous cachez votre foi Mais par contre Tu sais bien Que Ahmed Est musulman Non Mais Ahmed Ne sait pas Que toi Tu viens à l'église Tout le temps Alors que toi Tu es un bien aimé Une bien aimée Vraiment Vraiment Quand on te demande Pourquoi tu portes la jupe Tu dis que c'est maman Vraiment Tu accuses maman Tu es incapable De dire Toi aussi Pourquoi tu portes Les banques M'as-tu nul Est-ce que vous êtes grave Le chrétien commence à renoncer À leur foi Publiquement Il commence à renoncer Que les gens ne sachent pas L'île de la vallée Le temps De l'apostasie L'apostasie Va son plein Satan Par plusieurs moyens Amène les gens À renier La foi chrétienne Mais écoutez-moi Ne vous troublemez pas Ce message Nous a été Apporté Sur les ailes D'une colombe Amen J'ai fait 30 ans Dans ce message Je l'ai lu Frère Branham C'est une étoile Qui nous a montré Clairement Amen Sans ambiguïté Amen Que Jésus-Christ Amen Est le Seigneur des seigneurs Amen Il n'y a pas lieu D'interpréter C'est là Parce que c'est la vérité Amen Je ne peux Interdire à qui que ce soit De suivre Qui que ce soit Des prédicateurs Qui prêchent Mais soumenez-vous Vous devez savoir En qui vous avez cru Amen Vous devez savoir Celui qui vous a appelé Celui qui vous a sauvé Et ce que disent D'autres prédicateurs Ne m'engagent pas Ceux qui m'engagent C'est ce que je suis En train de dire Amen Mais ne vous laissez pas Troubler désormais Amen Ne vous laissez pas Ébranler Sachez Que vous n'avez Encore rien entendu Amen Je vous ai montré J'ai montré à certains Ce que le pape François A déclaré Il a déclaré publiquement Qu'est-ce qu'il a dit Il dit que dans la Bible Il y a des absurdités Il a dit quoi encore Il a dit Dieu lui-même Fait des erreurs Vous l'avez entendu S'il a vu la vidéo Il a dit Dieu fait des erreurs C'est quoi Mais c'est l'apostatie Parce que nous Nous savons Qu'il n'est pas Un fils De l'homme Pour mentir Lui est homme Pour se repentir Ce qu'il a dit Ça restera vrai Tout le temps Dieu ne peut pas Se tromper Il a dit Vous africains Ne suivez pas la Bible Comme des moutons C'est même le terme Qu'il a utilisé Je suis dans la joie Parce que moi Je suis Je suis la Bible Comme une prédit Comme un mouton Je l'accepte Cette Bible J'ai la croix Totalement Même les choses Que je ne comprends pas ici J'ai la croix Toujours Est-ce que vous êtes là Il ne l'a pas fait En cachet Il l'a fait Publiquement Pourquoi C'est l'accomplissement De l'apostatie Mais c'est ça Que certains frères font aussi Ils le font publiquement Beaucoup le feront Vous Vous pouvez passer Ne soyez pas troublés Il dit Le vrai message Ça sera toujours Le baptême du Saint-Esprit La puissance de Dieu Savez-vous pourquoi C'est toujours le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit C'est celui qui vous donnera La vraie compréhension De la Bible L'Esprit de vérité Il parlera d'eux Il témoinera d'eux Quand vous acceptez le Saint-Esprit Quand vous acceptez le Saint-Esprit Vous ne pouvez que aimer Jésus Vous ne pouvez que aimer Jésus Vous ne prêcherez rien d'autre que lui Est-ce que j'ai dit la vérité ? Le grand problème aujourd'hui C'est que l'Église A renoncé Au Saint-Esprit Ils ont choisi la connaissance A la place du Saint-Esprit La connaissance enfle Mais le Saint-Esprit Rend humble Parce que le Saint-Esprit Témoignera toujours de Jésus-Christ Il vous dira toujours Que William Branham Est le messager prophète des états Envoyé par Jésus-Christ Vous qui avez été blessé Souvenez-vous Je vous conseille d'aller lire le message Lisez par vous-même Et vous verrez que je vous ai dit la vérité L'erreur La confusion C'est dans la tête de nous Prédicateurs Ce n'est pas dans la parole de Dieu Merci Jésus Levons-nous Bien-aimés L'étant pour nous D'accepter Publiquement De vivre cette parole Jésus t'appelle Toi tu ne savais pas Que l'évangile C'est pour maintenant C'est pour ta vie L'évangile Ce n'est pas seulement pour le dimanche matin Et pour le reste de la semaine tu vis n'importe quelle vie Non Ceux qui verront Dieu un jour Ceux qui le rencontreront dans les airs C'est des personnes pour qui L'évangile Est devenue leur vie La parole de Dieu Est devenue leur vie Donnez-moi un échange Pour adorer le Seigneur Parce que je crois Que Jésus-Christ Est Seigneur Même dans les difficultés Mon âme le bénira Même dans les souffrances Que ton âme continue à le bénir Bien-aimés Tu as des problèmes Tu as des souffrances Souviens-toi Que Jésus-Christ Est Seigneur Tu n'as pas encore trouvé le travail Ni le papier Que Jésus-Christ Est resté Seigneur Tu as été béni Tu as beaucoup d'argent Et des biens Que Jésus-Christ Demeure ton Seigneur L'histoire de la vallée Tu es connu Tu as fait Que les gens te connaissent Ne changent pas de Dieu Qu'il reste Seigneur Que Jésus reste le premier Mon âme le bénira Éternel Même dans les souffrances Oh Que nos mains Fairement nos yeux Et le bonheur Je peux Que son nom soit modifié Et que Jésus Soit le premier Et que Jésus Soit la fondation Que Jésus Soit le premier Et le premier Et que l'apostasie Ne se retrouve jamais Dans nos vies Dans nos maisons Même dans nos vies secrètes Même dans nos vies cachées Que Jésus soit Seigneur S'il y a Des choses dans ta vie À laquelle Jésus n'est pas associé Rénonce Dis Seigneur Je ne te demande pas tant Je veux que tu sois Seigneur Partout Même dans ma vie secrète Même à l'école Au travail Dans ma vie Dans ma famille Jésus soit Seigneur Mon esprit Et mon esprit Faire d'ici Sans nous Dans la fauna L'apostasie, n'est-ce pas que l'église ? Oh, j'ai le cœur avec tout le monde Et présente pour toi, Jésus est César Mon âme, mon âme, l'église est César Et mon esprit, la vie qui s'entend À la mort, l'animal, 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 l'animal Et mon âme, l'église est César Et mon âme, mon âme, l'église est César Mon âme, mon âme, l'église est César Mon âme, mon âme, l'église est César À la mort, l'animal, 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 l'animal Et mon âme, mon âme, l'église est César Mon âme, mon âme, l'église est César Et mon âme, l'église est César Mon âme, 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 mon âme, l'église est César Jésus, Jésus, Dieu, et mon destin, la vie qui s'en rende. Par la peau, par la peau, la vie de l'Esprit, Jésus, 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 J Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. 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 Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. 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 Jésus est Seigneur.